Alors, salut tout le monde et bienvenue à une autre émission de Pan The Organizer. Et oui, une vidéo en français. Je vous remercie pour votre patience d'ailleurs. Il est très difficile pour moi de produire des vidéos bilingues pour chaque vidéo. C'est extrêmement long et complexe, produire des vidéos pour YouTube. Alors, merci pour votre soutien. Alors, voici sans plus tarder. Vous allez avoir quelques vidéos en français prochainement, donc restez à l'écoute. Ensuite, aujourd'hui, on parle des nouveaux produits de CarPro pour l'année 2022. Ils ont été dévoilés en novembre 2021 au CIMA Show à Las Vegas aux États-Unis. Et donc, nous avons une sélection ici de ces produits. En passant, cette vidéo n'est pas sponsorisée. CarPro n'a pas payé pour la vidéo. J'ai commandé ces produits moi-même. Je suis très excité aujourd'hui de vous les présenter. Donc, je vais vous expliquer effectivement le nom, qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Je vais vous donner également des trucs et astuces sur leur application. Et en passant, je vais inclure les liens pour ces produits dans la section description sous la vidéo, afin que vous puissiez les consulter. Également, récemment, j'ai effectué le lancement d'un nouveau T-shirt que j'ai sur mon magasin en ligne. Donc, c'est le T-shirt Weekend Warrior, donc le combattant de fin de semaine qui aime le detailing. Donc, ici, il y a des seaux d'eau avec de l'eau savonneuse, un gant de lavage en microfibre. Également, ici, un nettoieur haute pression, un canon à mousse et quelques produits ici sur le torse. Également, vous allez avoir mon logo ici dans la lune à l'arrière. Bref, c'est le nouveau lancement de T-shirt le plus populaire présentement. Et je me suis assuré avec la compagnie qui les produit qu'on va pouvoir suffire à la demande. Donc, ne vous inquiétez pas si vous voulez vous en commander un. Il devrait être facilement disponible. Encore une fois, je vais laisser le lien vers mon magasin en ligne pour toutes mes marchandises. Donc, vous allez pouvoir les consulter et supporter la chaîne si vous voulez le faire au besoin. Alors, parlons maintenant du premier nouveau produit de CarPro. Ceux qui écoutez ma chaîne depuis quelques temps maintenant, vous savez que j'adore les produits CarPro. Ce sont des produits professionnels que les gens, évidemment, peuvent acheter chez eux également. Alors, premièrement, nous avons le Inner QD. Donc, c'est un quick detailer pour l'intérieur. Donc, pour les, disons, une maintenance d'appoint. Donc, pour le lavage quotidien. Celui-ci vient retirer un peu de la poussière, les traces de doigts, de la saleté légère également. Il va rajouter une mince, mince protection UV. Évidemment, ce n'est pas conçu pour la grosse protection principale. Pour ça, il y a CarPro Pearl que vous pouvez utiliser, diluer 5 pour 1 pour l'usage sur les surfaces intérieures, si vous voulez, de la protection UV, etc. Donc, ça, c'est vraiment pour une maintenance quotidienne. Donc, pour un lavage d'appoint à toutes les semaines. Ça va avoir des propriétés antistatiques et antimicrobiennes. Donc, propriétés antistatiques, ce qui veut dire qu'il va y avoir moins d'accumulation de poussière sur les surfaces intérieures. La durabilité également de ce produit est d'environ une semaine. Donc, encore une fois, c'est pour usage régulier, un usage léger. Si vous voulez un nettoyant plus puissant pour l'intérieur, si vous avez beaucoup de saleté accumulée, ou plus de gras ou de grosse saleté, vous allez avoir CarPro Inside, qui est utilisé donc pour usage intérieur. Sinon, ensuite, pour les lavages d'appoints, pour le maintenance, comme on dit en anglais. Vous avez le Inner QD, donc un Quick Detailer. Ça a une fragrance très légère, très agréable. Et également, la particularité de celui-ci, eh bien, antimicrobien. Donc, ça va aider à garder vos surfaces sanitaires à l'intérieur de votre véhicule. Ça laisse un fini non graisseux, légèrement satiné, très agréable au regard et au toucher. En passant, de tous ces produits que je vais vous parler aujourd'hui, je veux savoir lequel que vous aimeriez voir testé en primeur sur ma chaîne. Donc, laissez-moi un commentaire dans la section commentaires sous la vidéo, une fois que vous allez voir lesquels vous préférez voir. Alors, voilà. Ça peut être également utilisé sur les écrans d'infodivertissement ou de navigation sans problème. Et vous pouvez utiliser ce produit sur pratiquement toutes les surfaces intérieures. On parle de cuir, de vinyle, de plastique, de caoutchouc, d'aluminium brossé, de chrome, etc. Alors, excellent produit pour cet usage. Ensuite, un autre nouveau produit que nous attendions depuis longtemps de CarPro, c'est un rénovateur et un préparateur de caoutchouc pour les pneus, donc. Et ça s'appelle Retire. Pourquoi on utiliserait ce produit? Eh bien, si on veut s'assurer de retirer l'accumulation d'anciens produits qu'on a appliqués sur les pneus, donc d'anciens lustrants à pneus ou des tire dressings, comme on dit en anglais, avec le temps, ces produits s'accumulent et peuvent laisser beaucoup d'une croûte graisseuse sur la surface. Alors, on veut retirer ça. Si on veut préparer également les pneumatiques pour l'application d'un lustrant à pneus afin qu'il y ait une meilleure adhérence du produit sur le pneumatique, eh bien, on va utiliser un lustrant à pneus comme CarPro Pearl, dilué un dans un dans de l'eau. Ou, encore mieux, ici, une céramique pour pneumatiques comme CarPro Blackout que j'ai testé sur ma chaîne. Durabilité, on parle ici jusqu'à 6 mois. Dans mes conditions, durabilité 4 à 5 mois en usage réel sur ma propre Porsche. J'ai également appliqué ce produit sur les pneumatiques du nouveau véhicule de ma conjointe, un Nissan Rogue 2021. Alors, très bonne durabilité, mais avant d'appliquer des tire coating, comme on dit en anglais, ou des céramiques longue durée pour pneumatiques, ou même des lustrants à pneus, il est très important d'apprêter le pneu correctement, donc de le préparer. Il faut retirer les anciens lustrants qu'il y avait dessus d'accumuler. Également, tout ce côté brunantre des antioxydants qui s'accumulent avec le temps. Et, évidemment, tout le gras et la saleté qui peuvent s'accumuler aussi sur le caoutchouc. Donc, c'est un préparateur dédié pour les pneumatiques. C'est un effet moussant, ici, avec le spray, qui est un spray qui vient mousser. Alors, c'est à un pH alcalin, donc un pH plus élevé. On vient vaporiser. Premièrement, il faut rincer le pneu pour enlever la majorité de la saleté. Ensuite, on vient vaporiser généreusement. On laisse réagir environ 30 secondes. On vient brosser avec une brosse en nylon à poils rigides fait pour les pneus. Et ensuite, on vient rincer à nouveau. On réapplique le produit et on s'assure que la mousse générée, elle est passée du brun au blanc. Donc, quand vous avez une mousse blanchante, vous savez que le pneu est entièrement prêt et bien nettoyé. Si vous avez encore de la mousse brune, c'est qu'il faut réappliquer, car il y a encore beaucoup de saleté ou d'anciens résidus, d'anciens lustrants à pneus qui sont encore présents. Donc, la mousse est blanche. On a bien rincé. Très important de bien sécher le pneu. Et ensuite, vous pouvez passer à l'application de votre protection sur le pneu, soit protection long terme comme une céramique ou un tire coating, comme le CarPro Blackout, ou tout simplement votre lustrant à pneus préféré que vous allez appliquer sur une surface fraîche. Il va y avoir une meilleure accroche de votre lustrant à pneus ou de la céramique à pneus et donc une meilleure durabilité et une meilleure performance. Donc, voilà pour le Retire, excellent produit qui a été conçu pour ça. Ensuite, on passe à une reformulation d'un produit existant, donc CarPro Spotless 2.0. Donc, c'est un produit qui va venir retirer les traces ou les cernes d'eau, donc les dépôts de minéraux laissés derrière par les baies ou les perles d'eau lorsqu'elles s'évaporent, surtout si vous habitez dans un endroit où vous avez de l'eau calcaire, donc de l'eau dure, comme on appelle ici au Québec également, de l'eau qui contient donc beaucoup de minéraux. Lorsque cette eau s'évapore sur la surface, elle peut laisser des traces et des cernes, des dépôts de minéraux donc, qui peuvent laisser des dommages permanents dans votre vernis si vous ne prêtez pas attention à ça et si vous ne les retirez pas, car ces cernes-là vont traverser à travers le vernis et laisser donc des traces permanentes. Donc, la façon classique de le faire, c'est soit du polissage à la machine, mais ça, c'est plusieurs étapes et ça va retirer votre céramique et l'endommager si vous avez déjà une protection céramique. Alors, le truc, c'est d'utiliser un produit chimique comme celui-ci, c'est à base plus acide et donc la version 2.0 contient des nettoyants acides un peu plus performants, mais soyez sans crainte, pour des protections céramiques, c'est sans problème, car les protections céramiques ont une très grande protection contre les produits chimiques, généralement sur l'échelle pH de 2 à 3, allant jusqu'à 11 ou 12, dépendamment de quelle céramique vous avez. Donc, le Spotless est sans problème pour ça. Vous allez laver votre véhicule, vous allez le sécher, vous allez travailler sur une surface propre, sèche et évidemment fraîche au toucher ou froide au toucher, jamais au soleil direct. Vous allez vaporiser section par section, laisser agir 30 à 60 secondes et ensuite, on prend un chiffon microfibre humide avec juste un peu d'eau, on vient essuyer la surface, ensuite on vient rincer à grand jet d'eau et vous allez laver votre véhicule par la suite avec votre savon préféré, votre shampoing préféré pour le lavage pH neutre ou un de mes préférés évidemment pour surtout les véhicules à protection céramique, Carpro Reset, excellent shampoing pur. Et voilà, vous devriez avoir retiré donc les traces et les cernes d'eau calcaire laissées à l'arrière avec ce produit, donc c'est fait chimiquement et ça fonctionne extrêmement bien, encore plus avec cette version 2.0. Ensuite, un produit nouveau chez Carpro et quelque chose que je suis très excité d'obtenir, c'est le Carpro D-Scale. Donc, qu'est-ce que ce produit? Eh bien, c'est un shampoing, mais qui est à base acide encore une fois et il est fait pour retirer l'accumulation de minéraux sur la surface qui viennent souvent un peu modifier ou altérer les propriétés hydrophobes de vos protections céramiques. Alors, je m'explique. Premièrement, ce shampoing, vous pouvez l'utiliser de deux façons. Dans un canon à mousse, si vous le diluez 10 pour 1, ou également dans un foam sprayer, donc un spray avec une action à pompe qui va venir mousser le produit, ou vous pouvez l'utiliser, diluer 100 pour 1 à l'intérieur d'un seau d'eau pour le lavage à la main traditionnel. Alors, c'est très, très puissant comme shampoing et on s'en sert surtout comme préparatif avant les étapes complètes de detailing. Donc, par exemple, un véhicule n'a pas de protection, vous voulez appliquer une protection céramique, eh bien, comme première étape, je recommande toujours l'utilisation d'un shampoing Decon, qu'on appelle en anglais un shampoing de décontamination. Ça va commencer à aider à retirer des anciennes cées ou d'anciens scellants à peinture, car il faut retirer toute ancienne protection avant de penser à l'application de la prochaine. Et donc aussi, enlever des accumulations de minéraux et de dépôts de toutes sortes sur la surface avant de penser au lavage. Ensuite, l'application de produits pour retirer les particules de fer, ou un iron remover en anglais. Ensuite, la clé barre, la barre d'argile. Par la suite, le polissage. Ensuite, l'IPA pour retirer les huiles de polissage. Et vous terminez par l'application de la céramique. Donc, c'est une bonne première étape, le CarPro Descale, pour tout ça. Ou encore, comme lavage d'appoint à toutes les trois ou quatre mois, ou au moins deux fois par année, disons aux six mois ou à chaque année, sur votre véhicule protégé par une céramique. Car, avec le temps, les protections céramiques, elles sont excellentes pour aider à, évidemment, augmenter le lustre, ajouter de la protection UV, rajouter des effets hydrophobes, donc l'effet déperlant de l'eau sur la peinture, et l'effet auto-nettoyant. Donc, la peinture ou la carrosserie est beaucoup plus simple à laver lors de la vache d'appoint, car il y a moins d'accumulation de saleté avec le temps. Mais quand même, plusieurs personnes remarquent qu'après plusieurs mois, une céramique, même lorsqu'elle n'est pas proche de la fin de sa durabilité, eh bien, parfois, on remarque une diminution du lustre, une diminution de l'effet lisse sur la carrosserie, donc ça devient un peu plus rugueux, ou une diminution des performances hydrophobes ou de l'effet déperlant, eh bien, ça, c'est pas seulement... Ça ne veut pas dire que la protection céramique, elle est terminée ou elle est obsolète. Au contraire, c'est simplement parce qu'elle est, disons, masquée par l'accumulation de minéraux et de films routiers, donc cette pellicule graisseuse avec le temps, qui empêche la lumière de bien réfléchir sur la surface, donc qui va diminuer la clarté ou l'effet lustrant, qui va également, cette accumulation de minéraux et de dépôts et de saleté avec le temps, va incorporer dans les pores de la céramique et va rendre la surface moins lisse au toucher. Et aussi, ça va réduire ou masquer les propriétés hydrophobes ou l'effet déperlant de votre céramique. Alors, un produit comme celui-ci est très approprié car ça va retirer cette accumulation de dépôts de minéraux et de cochonneries sur votre surface protégée par la céramique et va restaurer le lustre, va restaurer l'aspect lisse au toucher et surtout va restaurer les propriétés hydrophobes comme le jour 1, espérons-le. Alors voilà, c'est un très, très bon shampoing de décontamination. Donc encore une fois, Carpro recommande, disons, tous les 3 ou 4 mois. Vous pouvez le faire aux 6 mois ou 12 mois, mais ceci n'est pas conçu pour un lavage régulier. Pour les lavages réguliers, vous avez le Carpro Reset ou votre shampoing préféré à pH neutre pour ça. Et voilà, donc ça, une fois de temps en temps, lorsque vous voyez une diminution de la performance de votre céramique, c'est une bonne façon de restaurer le tout et de retirer toute cette accumulation de minéraux, donc Carpro Descale. Également, ne pas utiliser sur un véhicule protégé par une simple cire carnauba ou un scellant à peinture, car ceci va dégrader ses produits. Si vous voulez absolument l'utiliser, pas de problème, n'oubliez pas, vous allez devoir réappliquer la cire ou le scellant à peinture par la suite si c'est le cas. Mais donc c'est surtout conçu pour la première étape avant un detailing complet pour l'application d'une céramique ou pour la maintenance, disons, une fois de temps en temps sur votre protection céramique pour restaurer les propriétés comme d'origine sur la céramique. Ensuite, Carpro a également quelques outils qu'ils ont mis disponibles en vente maintenant, des nouveaux outils. Celui-ci, c'est le Carpro Measure. Donc c'est un outil de mesure précis, car vous avez ici une échelle à l'arrière en millilitres et en onces, dépendamment. Donc ça vient avec deux tiges, donc deux pailles comme celle-ci dans le paquet. Et sur la paille, laissez-moi vous montrer ici, vous allez voir, il y a une échelle. Donc vous allez couper soit à 0.5 litres ou 500 millilitres ou à 1 litre, dépendamment de quelle bouteille vous voulez utiliser. Alors vous coupez la paille. Celle-ci, je l'ai fait pour une bouteille de 500 millilitres. Vous l'insérez donc dans le cop ici et vous allez prendre ceci, vous allez l'insérer dans votre bouteille, vous allez visser le dessus et voilà. Vous allez pouvoir avoir une unité de mesure maintenant. Vous allez tout simplement appuyer sur la bouteille. Le liquide va rentrer à l'intérieur ici. Vous allez mesurer la quantité désirée. Et lorsque vous avez la quantité désirée de liquide à l'intérieur du contenant, vous retirez le bouchon et vous allez pouvoir verser soit dans votre seau d'eau la quantité ou à l'intérieur d'une bouteille de spray, dépendamment de quelle dilution vous voulez faire. Bref, on appelle ça un « bottle proportioner » en anglais. Ça vient mesurer des quantités précises de liquide et le prix est excellent. Donc c'est fait en plastique, de très bonne qualité. Donc félicitations à Carpro pour ça. Ça vient d'ailleurs dans un emballage. Encore une fois, Carpro côté marketing, ils ont toujours des logos très propres, très faciles à lire, les étiquettes très modernes également, super belle apparence. Et en arrière, encore une fois, les instructions. Donc on vient couper la paille, on vient la visser sur la bouteille, on vient tout simplement appuyer sur les deux côtés de la bouteille pour faire monter le liquide, et on verse le liquide. Et voilà, c'est complété. Ensuite, Carpro a sorti leur Excel Detailing Brush, donc une brosse de detailing à poils de nylon doux, usage intérieur et extérieur, que voici. Alors voilà, nous avons le logo ici sur la poignée, et nous avons ici les fibres en nylon, les poils en nylon très doux. Donc usage intérieur ou extérieur, il y a également un trou à l'extrémité, si vous voulez l'accrocher et la suspendre lorsque vous avez terminé. Et donc c'est résistant aux produits chimiques également, produits à base acide, à base alcaline, les produits à base d'alcool, peu importe quels produits chimiques, les poils en nylon sont faits pour résister ça. Et donc c'est des poils également doux qui ne vont pas endommager les surfaces plus délicates, si vous voulez utiliser ça. Donc encore une fois, usage intérieur et extérieur, très bonne ergonomie. C'est une plus grande brosse, celle-ci, la version XL, plus grosse. Et également, Carpro a lancé trois nouveaux gants en microfibre différents, que je n'ai pas pu commander encore, qu'elles ne sont pas disponibles ici au Canada pour le moment. Mais on parle de la Glassmit, donc un gant de lavage pour les surfaces en vitre, donc pour les fenêtres, que vous allez avoir deux côtés, donc un côté un peu plus rugueux pour retirer plus de saleté, et l'autre côté, c'est-à-dire un côté en microfibre pour verre, et l'autre côté également en microfibre pour verre, mais de façon gaufrée, donc deux côtés pour le lavage des vitres. Ensuite, ils ont le Wheelsmit, donc c'est un gant de lavage pour les jantes. Encore une fois, un gant de lavage à deux faces, un côté un peu plus rugueux pour les lavages plus en profondeur, et l'autre côté en microfibre plus doux pour les surfaces plus délicates. Et ensuite, ils ont le Dab-Dab Washmit, donc c'est un gant de lavage pour la carrosserie, avec un mélange de poils plus longs et plus courts, extrêmement doux en microfibre, donc pour le lavage de la carrosserie. Je vous rappelle que je vais inclure tous les liens pour ces produits dans la section description sous la vidéo, afin que vous puissiez les consulter. Également, laissez-moi savoir lequel de ces produits vous aimeriez voir en premier dans un test, dans une vidéo dédiée. Je vous rappelle également de cliquer sur les liens sous la vidéo si vous voulez vous procurer un T-shirt de Pan The Organizer, différents styles, couleurs, grandeurs, des modèles également manches longues avec des hoodies, etc. Des logos différents, donc si vous voulez encourager ma chaîne, allez-y. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec amis et famille. Également, encouragez-moi, cliquez sur le bouton « J'aime » pour me montrer votre appui et ainsi j'espère pouvoir le plus possible continuer à faire des vidéos en français également. Merci pour votre patience pour tout ça et je vous rappelle qu'une vie bien organisée va vous aider à atteindre le top. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se voit à la prochaine. Salut! Sous-titrage ST' 501